J'ai le jacket et la chemise, oui. On ne fait pas encore de jeans, c'est pour ça que je ne peux pas avoir de jeans. Aujourd'hui, on vient voir Ethan Song de Frankenoch. C'est un gars qui a réinventé le modèle du commerce électronique en ligne dans le retail. C'est pour hommes, donc c'est réinventé l'expérience de magasinage en ligne pour hommes. Tu t'envoies tous les mois une pièce de vêtements qui fit vraiment dans ton profil, ils proposent des affaires, tu dis ce que tu ne veux pas, tu le retournes. Ça va, c'est ça. On a commencé avec cette vision de combiner l'ancien monde avec l'ancien monde. Les gens nous demandent toujours si vous êtes une start-up technologie, une start-up fashion, une compagnie de vêtements, une marque de vie, une marque de vie. En quelque sorte, nous sommes toutes ces choses. En fait, ce qu'on offre, c'est vraiment une expérience 100 % personnalisée. C'est-à-dire que les gars ne savent pas exactement quoi acheter. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toute l'information que les hommes nous donnent et on leur font des suggestions sur l'événement apporté. En connectant ça et aussi le contenu, on facilite vraiment l'expérience usagée. J'aime toute la psychologie derrière la compagnie de consommateurs qui doivent avoir pas le cas de vraiment personnaliser une collection. C'est vraiment là où il y a une certaine différence. C'est qu'ils vont aller chercher au niveau de la personnalisation et puis d'essayer de rejoindre les besoins réels. Nous avons commencé comme ça et nous avons réalisé que ça n'était pas le droit parce que c'était trop difficile pour nous juger que vous, comme une personne, que parce que vous êtes un hipster qui vivait à Williamsburg, vous avez absolument besoin d'un tigre. Je pense que c'est... Même si vous allez là et que vous le voyez, ce n'est pas prouvé que c'est vrai. Je fais des blagues parce qu'en ce moment, si tu portes des jeans serrés, tu es un hipster. Le hipster, ça ne veut rien dire. Je pense que nous sommes un peu jalouse que ça existe pour les hommes et pas les femmes. Je suis d'accord. Alors, peut-être un jour, ils vont faire un genre de Johanna et Marie. Cheers to that!